Nous sommes allés à la salle des fêtes pour voir une pièce de théâtre qui s'appelait l'Empereur et le Rossignol de Chine. A l'époque, la Chine était gouvernée par un empereur. Cet empereur vivait dans le plus grand et le plus beau palais du monde. Ce palais s'appelait la cité interdite. En Chine, l'Empereur ne quittait jamais son palais durant toute sa vie. Il ne connaissait rien du monde extérieur. Les gens qui l'entouraient n'avaient jamais le droit de le regarder en face. Dans le palais, vivait et travaillait une jeune fille qui, depuis toute petite, passait ses journées à frotter la vaisselle en cuivre de l'Empereur et de ses courtisans. On l'appelait la cuivreuse. C'est elle qui donnait le signal de la fin du travail. En effet, lorsque la nuit tombait, elle était la seule à entendre le chant mystérieux d'un oiseau. Lointain et ce chant lui disait, le travail est fini ! Le travail est fini ! L'Empereur de Chine apprit que la chose la plus merveilleuse de Chine était un rossignol. Il ordonna à son grand chamboulant de trouver ce rossignol. La petite rivreuse propose à l'Empereur de le guider jusqu'au rossignol. Si vous voulez connaître la fin de cette histoire, vous devez aller chercher ce livre à la bibliothèque.